Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Plongée dans le plan concocté pour les indépendants par le gouvernement. Hier, nous avons vu la création de nouveaux statuts juridiques et la migration simplifiée vers le statut de société. Aujourd'hui, voilà les cinq mesures qui vont modifier la protection sociale des indépendants. La première est l'accès facilité à un dispositif volontaire d'accident du travail et de maladies professionnelles grâce à une baisse de 30% des cotisations sans diminution du niveau des prestations. Un arrêté est indispensable pour que ce dispositif entre en application. Seconde mesure, vise à mieux protéger le conjoint collaborateur. Le statut est élargi au concubin et les modalités de calcul sont simplifiées afin que le conjoint ait droit à la protection sociale, à la formation professionnelle et à la retraite. Troisième mesure, les indépendants pourront moduler en temps réel leurs cotisations par rapport au montant de leurs revenus sans crainte de pénalité en cas de sous-estimation. Quatrième mesure, pour le calcul de leur indemnité journalière en cas de grossesse ou d'arrêt maladie, le gouvernement a décidé de ne pas prendre en compte les années de crise 2020 et 2021 pour ne pas en diminuer le montant. Cinquième et dernière mesure, les indépendants des secteurs du tourisme, de l'événementiel, de la culture, du sport, de l'hôtellerie, de la restauration et des secteurs connexes bénéficieront automatiquement de trimestres de retraite validés en 2020 et 2021. Ces mesures entreront en vigueur après le vote du projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2022. Pour que les Outre-mer en bénéficient pleinement, nos députés et sénateurs devront donc être vigilants. A demain. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.